Bonjour à tous, bienvenue à cet update ANSYS 2022 R1 sur la mécanique des fluides. Nous allons passer ensemble une petite heure pour passer en revue une pléthore de nouveautés. Il existe pas mal de choses, vous pouvez au passage scanner ce QR code si vous voulez recevoir notre newsletter Catfem, n'hésitez pas et on va sans attendre rentrer dans le vif du sujet. Je vais juste vous présenter moi d'abord Joël Grenu, je suis le responsable de l'ingénierie en Suisse romande et multifysicien chez Catfem. Vous m'avez peut-être vu dans l'update électromagnétisme la semaine passée, je suis présent aujourd'hui pour ces fluides et vous aurez mon collègue Bernard Feuillard demain pour l'update sur la mécanique des structures. Je vais laisser un peu plus de place sur l'écran disparaissant pour le reste de la présentation donc n'hésitez pas aussi si vous avez des questions à les poser dans le chat qui est disponible dans Teams actuellement. Vous avez aussi deux trois réglages possibles. Vous verrez que donc l'enregistrement se fait pendant que je présente et simplement, moi j'ai environ 20 secondes d'avance sur vous. Donc quand vous allez poser une question vers la fin, ce sera un petit retard de 20 secondes par rapport à la réaction. Voilà, vous pouvez régler, vous trouvez les questions réponses ici. Vous pouvez naviguer dans le temps simplement, réécouter même dans le passé, c'est possible. Ce que j'aurais dit avant, avant de rattraper en fait le point actuel. Voilà donc si vous avez raté le début, vous pouvez revenir en arrière et regarder le début de la présentation. Donc Fluent, on a ici un nouveau moteur de résolution assez intéressant. Donc ça se base sur les développements qu'Ansis a fait, vous n'êtes pas sans le savoir, avec Ansis Discovery, basé sur les cartes graphiques, quelque chose d'assez exceptionnel qui permet d'accélérer en fait les calculs. Donc voilà, donc l'équipe Fluent a travaillé avec l'équipe Discovery pour intégrer ce solver basé sur les GPU dans Fluent. C'est tellement bon finalement que c'était porté à Fluent. Actuellement, c'est encore une version bêta. Vous le trouvez dans le Fluent Launcher, en enclenchant les options bêta avec la licence Fluid Enterprise. Vous avez ici ce GPU bêta que vous pouvez tester déjà maintenant. Donc ça permet d'accéder à des fonctionnalités certes réduites de Fluent, mais alors avec un temps de calcul incomparable. Vous voyez ici la liste des physiques supportées. Pas mal de choses intéressantes. Solid Conduction CHT, des choses qui prennent typiquement pas mal de temps. Donc là, ça va être très intéressant d'accourcir, de raccourcir ces temps de calcul. Vous avez ici un exemple avec un calcul sur l'écoulement autour de cette voiture. C'est vraiment un facteur 5 ici, en rajoutant une GPU par rapport au calcul CPU sur différentes plateformes. On vous a rajouté 2, c'est 10, 20, 30, etc. Donc en gros, jusqu'à 6 GPU, c'est complètement linéaire et après ça commence à décroître. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Et on le voit ici, la comparaison entre le résultat CPU et le résultat GPU donne sensiblement les mêmes résultats. Donc il faut savoir que contrairement à Discovery, c'est pas un maillage cartésien, c'est vraiment un maillage CFD avec les éléments tels que dans les analyses Fluent habituelles habituelles et surtout avec une couche limite, ce qui est finalement la chose la plus importante pour ce genre de simulation. Donc au niveau des licences, il vous faut du CFD Enterprise et puis un pack, enfin des packs HPC, Work Group pour enclencher des CPU. Donc la première GPU, pardon, ne demande rien de plus et la deuxième va demander des HPC Pack ou des Tasks Work Group HPC. Vous trouvez aussi des informations sur ce, dans l'aide, dans le Fluent Beta Features Manual, spécifiquement pour tout ce qui est beta. Et vous trouvez non seulement le GPU Solver, mais aussi toutes sortes d'autres utilitaires tout à fait intéressants. Là, c'est le numéro 31 dans la liste. Il y a pas mal d'autres fonctionnalités qui peuvent être intéressantes. Donc naviguez là-dedans. Simplement le fait que ce soit beta aussi. Simplement, vous allez vérifier vos résultats. Pas mal de choses qui sont du pré-processing, soit ça fonctionne, soit ça ne fonctionne pas, donc c'est vite vu. Pour les résultats, je dirais que si vous voulez aller rapidement étudier des géométries, vous pouvez le faire sans risque et le valider comme on le fait encore actuellement avec Discovery, avec une étude, un calcul relancé dans Fluent qui va prendre plus de temps, mais à ce moment-là que sur le design final dont vous avez besoin. Au niveau de l'interface utilisateur, pas mal de petits détails, mais qui sont bien pratiques, qui facilitent la vie. Donc les fenêtres embedded, c'est-à-dire qu'on a une fenêtre dans une autre fenêtre, qui permettent de visualiser plusieurs rapports, plusieurs résultats en même temps. Au niveau des options d'animation aussi, là on aura une première étape vers du playback recording, un peu plus facile à utiliser. Pas mal de choses en fait qui facilitent la vie. On en voit une ici en action, c'est simplement la synchronisation des vues. Donc vous avez ce petit cadenas, là, si vous le cliquez, ça va synchroniser les différentes vues de la fenêtre post-processing. Vous voyez ici, tout s'anime en même temps. Donc toutes les fenêtres, ou alors vous pouvez aussi choisir de synchroniser qu'une seule fenêtre. Tout à l'heure, vous voyez vraiment que toutes les vues s'animent en même temps, quel que soit l'endroit où vous cliquez, dézoomer, etc. Et si vous allez sur l'une de ces fenêtres, donc on désynchronise, on va prendre la première, dire que j'aimerais démarrer la synchronisation avec ce start, et ensuite dire quelles fenêtres on ajoute à la synchronisation. Donc ici, vous avez deux fenêtres synchronisées au lieu des quatre. En fonction de ce que vous allez faire, c'est très pratique entre le pré-processing, le post-processing, visualisation de géométrie, d'écoulement, enfin c'est simplement moins de travail, simplement avec la souris pour naviguer à travers les résultats. On voit des apparitions de réglages, en fait, qui ressemblent. On sent l'unification, finalement, des maillages entre Fluent Meshing et Workbench Meshing. Simplement ici, les couleurs qui peuvent être rendues, non pas par surface, mais par type de surface. Ou le bouton manuel, en fait, qui a été renommé sur Uniforme, on voit ici la transition, ce by surface qui est apparu et by type. Les traitements de plans de coupe, donc on peut, dans les expressions, utiliser un plan pour aller calculer la moyenne d'un champ. Ici, la moyenne de static temperature su sur le plan 24, dans ce cas-là. Et aussi, pour les corps poreux, prendre la force qui agit sur la partie solide d'un corps poreux dans l'écoulement. Vous voyez ici un radiateur qui a été modélisé par une zone poreuse. Donc, c'est un volume fluide auquel on ajoute l'information de la porosité, de la densité de matière, etc. Et avec le coefficient de perte de charge, vous avez la possibilité de calculer la force engendrée par le fluide sur le corps poreux dans les expressions. Toujours dans les améliorations graphiques, ici pour les plots, les rapports, la possibilité de cliquer interactivement sur le rapport, ploter que les courbes X, Y, Z, aller cliquer sur la courbe pour afficher laquelle il s'agit, enclencher, désenclencher les courbes, double-cliquer sur l'axe pour aller changer finalement des réglages de l'axe, le nombre, chiffre après la virgule, logarithme, linéaire, etc. Enfin, ce qu'on trouve dans d'autres parties d'indices finalement qui arrivent ici dans Fluent, CTRL A pour dézoomer, le zoom avec le clic gauche. Donc voilà, des choses tout à fait pratiques qu'on attendait depuis un moment et qui sont arrivées. Voilà, donc si vous voulez changer aussi une courbe pour garder l'information, suivre une courbe en particulier, simplement changer sa couleur, changer les indicateurs de chaque point de la courbe, etc. Les modules physiques add-on que vous retrouvez ici dans mon... Donc il y en a plus simplement, c'est beaucoup plus accessible, c'était des choses de faire du temps caché par le text user interface. Là, vous les retrouvez ici et simplement s'ils n'ont pas lieu d'être en fonction de la physique sélectionnée, si vous n'avez pas l'entalpie, si vous n'avez pas l'énergie enclenchée, vous n'aurez pas forcément, vous n'aurez pas Solidify Melt par exemple. Donc les choses sont grisées, si vous avez des physiques désactivées, vous les réactivez, ils deviennent sélectionnables. Donc pas mal de modules, le Eulerian Wall Film dont on va reparler tout à l'heure, tout ce qui est batterie, fonte, solidification, fonte de matière, magnéto-hydrodynamique, fuel cell, pas mal de choses qui sont aussi d'actualité pour atteindre les objectifs carbone qui nous sont fixés, enfin qu'on doit se fixer tous. Vous voyez aussi, il y a quand même des choses qui apparaissent là-dedans, on va en reparler aussi plus tard avec de l'hydrogène, des modèles sur l'hydrogène qui apparaissent. Donc ça, c'est aussi réjouissant de voir que le logiciel suit les tendances actuelles fondamentales. Ce que je disais avant avec ces couleurs de maillage, on les revoit ici aussi, simplement le Color Scheme, comme dans Workbench Meshing, par rapport à Fluent Meshing, tout simplement si la couleur de votre modèle a changé, ne vous offusquez pas, c'est pour unifier finalement le look and feel, le rendu graphique qu'on retrouve d'un bout à l'autre dans this. Alors ça, c'est ce que voient les mécaniciens en général dans Workbench Meshing, sachant que le Workbench Meshing est aussi souvent utilisé pour les analyses fluidiques. Et c'est aussi similaire à ce qu'on voit dans Space Claim, simplement. Donc dans Fluent Meshing, des détails aussi assez intéressants, c'est que vous sélectionnez des cores. Par exemple, on a ici ces filtres, Use Wildcard, on peut rajouter dans le filtre ici ces opérateurs, End, Or, très vertical ou Not. Par exemple, si je prends Will, j'ai ces résultats. Donc, il y a quelque chose avec Front, donc Front, Tire, Wheel, etc. Et sans Tire, on retrouve ces deux résultats, donc les deux du début. Tout simplement, ça permet de simplifier l'automatisation du maillage dans les modèles en travaillant sur les noms des différentes pièces. Toujours avec Fluent Meshing, des fonctionnalités qu'on a pratiquement à disposition dans le Workbench Meshing, donc qui manquait ici, c'est la partie Extrude Mesh. On peut ici voir cette extrusion dans cette partie pour créer des polyèdres extrudés. Donc sur la surface, ça ressemble à des hexaèdres, finalement. Ou alors extrudés depuis des surfaces couches limites, etc. Donc ça permet de rajouter ici une couche de solide au-delà d'une couche limite fluide. Si je zoome là, pour faire du Conjugated Transfer, ça peut être assez pratique. Donc vous avez, je vous rappelle, pour les solides, soit ce qu'on appelle Shell Conductivity, donc une conductivité thermique sur des corps coques fins, que vous pouvez ajouter directement dans l'interface Fluent, ou alors ici, rajouter une couche de solide, effectivement maillée en volumique, pour le calcul qui suit. Donc ça, c'est assez pratique pour aller vite rajouter des pièces à ce niveau-là. Toujours avec ce Fluent Meshing, depuis Space Claims cette fois, vous avez, vous connaissez bien Workbench ici, Shared Topology, les outils qui permettent de partager des faces dans les corps. Ici, si on force Share pour les arrêtes, on aura la possibilité de reprendre dans le Watertight Meshing de Fluent, des zones de contact d'interface. Donc on peut gérer ça, en fait, de manière algorithmique et facilitée, qui permettent vraiment de traiter de gros modèles, de gros assemblages, de maillages. Quand on fait du Conjugated Transfer, on voit ici un moteur avec le fluide, l'écoulement fluide. Ça permet de traiter ça de manière automatique. Donc avec ces réglages-là, Force Share dans Space Claims et Automatic Using Connect Topology. Vous avez un traitement automatique des zones de contact, des interfaces entre les zones de volume fini. Quelque chose qui est similaire aussi à la gestion des contacts Workbench Mechanical pour la partie structurelle, qui, elle, a toujours beaucoup de pièces. Donc ça aussi, quelque chose qui facilite la vie. Peut-être pour une petite clarification au niveau de ce Watertight Meshing et Fault Tolerant Meshing, comme leur nom l'indique, ça s'adresse finalement à des géométries légèrement différentes, à savoir que celui-là sera tolérant aux erreurs. Donc si vous avez des CAD qui ne sont pas aussi propres, pas mal de détails, des choses qui se rentrent les uns dans les autres, ou bien carrément des fichiers STL, facétisés, issus de SCAN 3D, c'est ce workflow que vous allez utiliser de manière préférentielle et avec des géométries plus propres, donc Watertight, sans trous, sans fuite, vous allez passer sur le Watertight Meshing Workflow. Donc là, j'ai des nouveautés qui concernent l'un et l'autre des workflows dans Fluent Meshing. Vous voyez ici, dans le Watertight Meshing, importer des corps d'influence pour raffiner une zone locale sur la base d'une géométrie CAD. Donc vous allez ici insérer une tâche dans le workflow Watertight Geometry et sélectionner une CAD externe. Pour les batteries, c'est un des sujets actuels, comme je disais, au niveau électrification pour la gestion de l'énergie de manière plus flexible, de manière globale, la possibilité de créer une cellule de batterie et de multiplier ensuite le maillage de manière facile pour faire le travail finalement qu'une seule fois et multiplier ça. Donc plusieurs patterns, vous avez des groupes, ici, première, deuxième, troisième, etc. Vous pouvez gérer ça quasiment comme un script finalement avec un texte qui permet de définir ça de manière plus automatisée, plus rapide. Un autre réglage ici, ce serait la symétrie. Vous voyez que le maillage ici, contrairement à celui-là, est symétrique des deux côtés. Donc ça diminue le temps de maillage aussi, simplement on copie le maillage. Ça permet d'avoir des maillages plus organisés pour faire des comparaisons d'un côté et de l'autre. Ça peut être tout à fait intéressant à utiliser lorsque c'est possible. Et les couches limites, là aussi, vous pouvez utiliser des outils de contrôle qui sont typiquement les formats de Fluent Meshing, pardon, les ZM control. Vous pouvez intégrer ça et les réutiliser. Ça permet d'automatiser les choses. C'est-à-dire que l'image pixélise. Ça va améliorer. Sur les zones. On dit que c'est revenu à la normale, donc je continue très bien. Voilà, donc, bon, sélectionner des zones, maillage sur le volume. On parle ici surtout de l'intérieur des solides où on peut faire un maillage polyèdre quand on a besoin de moins de cellules. Donc, vous avez la partie fluidique, cut cell, boundary layer, donc la couche limite, et l'intérieur des solides en polyèdre pour économiser des éléments. C'est un réglage pratique qui permet de diminuer la taille des maillages pour tout ce qui est conjugated transfert. Aussi, pour diminuer le temps de maillage lorsqu'on adapte un modèle paramétrique, vous avez ici simplement la rotation de ce spoiler. Il y a une partie simplement du maillage qui peut rester fixe. On va gagner du temps pour adapter ce maillage. Donc là, on parle d'un maillage énorme. C'est pour ça que ça prend du temps à adapter. Et ça commence à valoir la peine de gérer ça. En fait, vous voyez qu'il n'y a que la zone interne ici qui change en bougeant ce spoiler pour les études paramétriques. Dans CFX, alors bon, on peut toujours créer des maillages adaptés aux solveurs de CFX. Simplement, CFX ne va pas tolérer des hanging nodes, des nœuds qui sont libres dans le maillage qui ne correspondent pas à un maillage suivant. On les voit ici. Dans ce cas-là, par exemple, ce n'est pas un maillage toléré par CFX. Là, vous avez en fait ce tetraèdre X-Core qui est un maillage assez efficace et un bon compromis pour utiliser CFX. Simplement, l'efficacité de ce mailleur a été augmentée. Simplement, une parallélisation qui est améliorée dans cette version 2022 R1. Sachant que ce type de maillage existe, enfin, cette parallélisation de maillage existe depuis 2021 R1. Donc, il y a un peu plus qu'une année. Une autre chose que je trouve très intéressante, parce qu'on a toujours ce problème de couche limite, dès qu'on raffine la couche limite pour avoir une valeur de Y plus suffisamment faible contre la paroi. Typiquement, si la vitesse est plus importante ici, si on a une busse qui souffle là ou une zone de vitesse augmentée, vous allez devoir raffiner votre couche limite. Typiquement, ça fera ce genre de résultat. Vous pouvez utiliser du stair-stepping, de la compression, etc. Ce n'est pas toujours très propre. On a un écoulement qui va passer à travers. Donc, c'est toujours un petit souci de gestion. Ce qui est génial maintenant, c'est qu'on peut faire un saut ici. On a un maillage non-conformal entre une couche limite et la suivante. Ça permet d'avoir quelque chose de plus propre et de plus facile à gérer sur des gros modèles. Ici, on passe de 5 couches à 20 couches de prismes sur cette couche limite. Donc, le Fault Tolerant Meshing, on repasse sur l'autre workflow de maillage. Vous avez ici aussi ces boîtes pour avoir un maillage différent, influencer le maillage dans cette zone d'intérêt, par exemple. Typiquement, on apporte une boîte. Ou alors ici, ce qui est nouveau, c'est qu'on peut faire un offset surface. Vous avez une sorte de patatoïde ici, mais qui suit, qui épouse exactement la forme de ce que vous voulez raffiner au niveau du maillage. Donc, c'est assez agréable. Donc, Offset Surface. Avec le OCTree Meshing, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve inspiré des plugins CAD rapides, en fait. Simplement, ça, c'est pas totalement acceptable pour une étude CFD. Donc, ce qu'on va faire, c'est quelque chose de simplifié dans l'espace et avoir quand même une couche limite propre à la CFD localement sur les parois. Donc, on a en fait le meilleur des deux mondes. Quelque chose de rapide, mais parfaitement organisé pour limiter la diffusion numérique. Et puis, le nombre de cellules et de l'autre côté, une couche limite suffisante avec une résolution bonne. Donc, là, on voit aussi la parallélisation avec le nombre de cœurs par rapport au speed-up idéal linéaire. On a quelque chose qui est très proche, finalement. Au niveau des turbines, on a ici simplement une partie tournante. Le rotor est une partie volume fluide, stator, statique. Donc, avec un référentiel tournant à l'intérieur, on a simplement ici des choses qui proviennent finalement de CFX. CFX et Fluent, on va dire, c'est le spécialiste des turbo-machines. Historiquement, CFX a été acheté avant ce Fluent par ANSYS. C'est pour ça qu'on a encore les deux solvers. Les deux sont ANSYS CFD. Et on retrouve maintenant de plus en plus de ces fonctionnalités de CFX dans Fluent. Et ça, c'en est une, d'avoir le mixing plane. On l'avait déjà, simplement, on peut avoir un mixing plane ici qui passe par zéro, l'axe de rotation et des tolérances des plans adjacents à 90 degrés. C'est une façon simple de le représenter. Vous avez, sur des géométries plus compliquées, comme des escaliers, des étapes. Donc, c'est plus de plans à sélectionner. C'est ça qui vous facilite la vie. Et voilà, pour le gap, en fait, entre le bout des pales de la turbine et l'environnement cylindrique qui se trouve autour, vous avez ici un traitement amélioré, en fait, dans l'interface turbo pour Fluent. Ça, on avait la vidéo là qui tourne. Vous voyez, ces pales, ces rotors, stator, dans les turbines. Pour les turbines à vapeur, donc, on a aussi, ben, le... L'intégration de ces tables à l'heure pour représenter les changements de phase, les transitions de phase dans le diagramme d'état. Donc, là, vous pouvez simplement charger ça à toutes les tabelles, tableaux de valeurs nécessaires. Ça peut être des standards IAP, VS 97. Il y en a qui existent qui sont built-in dans l'interface. Et puis, simplement, des améliorations pour tout ce qui est chaleur, enfin, donc, vapeur humide. traduire ça directement. Donc, une autre interface, on a vu le tout début, le GPU dans le Fluent Launcher. On a aussi ce module Aero. Je vous montre le Launcher, c'était ça. On avait Aero ici, GPU là. Donc, il y a pas mal d'environnements, finalement, qui sont bien spécifiques, qui permettent de se mettre dans une configuration simplifiée, qui guide de manière plus efficace à travers la simulation, les renseignements de valeurs, etc. etc. Donc, on a, ça c'est la partie en fait, turbo. On a ici quelque chose qui est assez intéressant, qui permet de rendre plus efficacement compte d'une étude transitoire, mais périodique. On a la possibilité d'ajouter, en fait, ce Traveling Wave Methods, pour calculer ça de manière beaucoup plus rapide. Donc, ça vous fait gagner du temps. Donc, c'est en fait quelque chose qui est entre l'harmonique et le transitoire. Une autre chose qui est importante ici, c'est de pouvoir charger des profils de formes de pâles. Ça provient d'analyses modales, vous avez des formes structurelles que vous pouvez charger dans l'interface Fluent et tenir compte pour le Blade Flutter ou l'aéro-damping, en fait, entre l'oscillation de la pâle et de l'écoulement. C'est quelque chose qui est assez génial. Ça permet de faire vraiment, de tenir compte de ces effets de manière la plus efficace qui soit, sans avoir besoin de passer dans le module mécanique de simulation structurelle. Toujours pour les pâles de turbines, on a ici le refroidissement avec des trous. Donc, sans avoir besoin de mailler ces trous et de les modéliser dans la géométrie, on rajoute ici une information d'entrée et de sortie du gaz qui s'écoule autour de ces pâles qui va contribuer à refroidir les pâles. Donc, c'est pris en compte directement. C'est quelque chose qui provient de CFX qu'on voit maintenant aussi dans Fluent. Ici, on voit l'interface du Turbo Workflow de Fluent. Vous voyez une couleur légèrement différente simplement pour orienter le guidé à l'utilisateur. On le trouve là dans Turbo Modèle Turbo Workflow et qui va vous guider à travers tous les réglages nécessaires pour ces machines tournantes. ici, de nouveau, avec cette notion de périodicité, la création des rotors stator de différentes pâles, des pitchs, donc la répétition en fait de chaque pâle. On peut le représenter tel qu'il est dans le maillage avec l'ensemble sur les 360 degrés ou alterné entre rotors stator par exemple pour le rendu graphique, c'est purement graphique. Voilà, donc ça c'était pour les turbines. On va voir maintenant ici les réactions, donc les flammes, modélisation de combustion. On a sur la gauche une série d'améliorations qui ont été générées en fait sur ce type d'analyse, finite rate chemistry. Simplement, vous avez ici une réaction sur CH4H2, vous avez ici ce qu'on avait avant c'était la courbe rouge, on est en vert ici, on est meilleur par rapport aux mesures expérimentales, donc tout ça ça a été amélioré. Là aussi l'hydrogène, c'est voilà, c'est le vecteur énergétique du futur, actuel, mais surtout du futur, donc ça c'est aussi pour la transition énergétique quelque chose qui oriente ces développements qui permet d'améliorer les modèles et rendre plus précis. On voit ici sur une flamme de combustion une meilleure résolution de l'extinction de la flamme. Vous voyez ici cette transition, donc ça brûle, on a l'extinction qui est générée. Donc sur ces modèles-là, quelque chose qui est simplement plus précis, le blow-off, donc l'extinction de la flamme qui est mieux prise en compte et sur la combustion d'hydrogène toujours un autre exemple. Je vais zoomer sur ces courbes, ça c'est la comparaison entre les mesures et la simulation. Ici, les différentes que voilà, c'est du travail finalement de raffinement, d'affinement de modèles, d'augmentation, de précision en fait sur ce genre de modélisation. un autre type de renouvelable, en tout cas d'exploitation d'autres énergies, les batteries, ça revient à plusieurs niveaux de cette présentation. On voit sur quoi portent les développements actuels. Donc là, on parle de réduction d'ordre de modèle des batteries. Vous savez qu'on a le module batterie dans Fluent qui est un module qui rencontre des aspects physico-chimiques dans la batterie et ça, c'est sur des modèles réduits déjà à l'intérieur de Fluent et la partie thermodynamique qui est modélisée dans les volumes finis. Simplement, ce qu'on aime faire, c'est pouvoir extraire ces modèles-là sur des modèles réduits qu'on va pouvoir utiliser dans une approche système type Twin Builder. sachant qu'on peut aussi dans Twin Builder afficher des résultats en 3D avec du Single Value Decomposition, Singular Value Decomposition. Donc là, c'est des choses qui sont assez intéressantes. LTI et SVD, deux techniques, deux technologies d'extraction de modèles réduits. Ça, c'est Linear Time Invariant. qui sont bien connues pour les parties thermiques, mais ici, vraiment spécifiquement appliquées au cas des batteries qui est un cas relativement complexe pour justifier ce genre de développement spécifique. Ça permet de préduire l'évolution de la charge de la partie thermique d'une batterie, du runaway aussi thermique sur une batterie et éviter le risque d'échanger. chauffement critique d'une batterie et ici, voir aussi finalement l'usure de cette batterie au cours du temps, des cycles de charge, capacité de décharge, etc. Donc, ça tient compte simplement d'effets supplémentaires dans cette version 2022 R1. Et c'est fait de vieillissement, les aspects solides, interfaces solides et électrolytes. Donc, simplement un complément de ce qu'on avait déjà. mais qui permet d'aller encore plus loin dans les modèles prédictifs en fait de ce vieillissement de batterie en fonction du nombre de cycles. Tout ça, on le fait bien sûr au niveau de la cellule, mais au niveau du module ou du pack de modules. Là, on voit les modèles élémentaires et assemblés. on a aussi des possibilités d'analyser les variations d'un module à l'autre. Quand on va traiter de la partie électronique sur les circuits imprimés, on a accès simplement à, si vous avez accès à disons à des fichiers ECAD, électronique CAD, c'est quelque chose que vous pouvez intégrer dans Icepack, par exemple, pour tenir compte de la conductivité thermique due au cuivre. Ce n'est pas isotrope, ce sera orthotrope et anisotrope sur le PCB. Vous voyez ce genre de résultat, c'est quelque chose qu'on faisait déjà, on le faisait beaucoup dans Icepack. La nouveauté, c'est que je peux maintenant importer un fichier Icepack dans Fluent et continuer à le traiter, par exemple, dans un assemblage plus complexe, l'intégrer dans un autre modèle déjà existant dans Fluent, simplement réunir ces deux mondes du 2D et demi avec l'information PCB qui est créée en 3D dans Icepack à la version 3D dans Fluent également. Simplement Fluent ayant plus de possibilités physiques autour de ces analyses. Au niveau radiation, donc modèle thermique de radiation, jusqu'à maintenant, simplement, il fallait savoir que les conditions limites étaient toutes opaques à la radiation. conditions limites d'écoulement, donc une entrée, une sortie du domaine d'écoulement. Là, on peut définir ces conditions comme transparentes pour que la radiation puisse s'échapper par la condition inlet-outlet fluidique. Au niveau des analyses biphasiques volume of fluids, on a une petite astuce finalement qui nous simplifie la vie au niveau de la convergence, c'est-à-dire qu'on va calculer le volume of fluids simplement à la fin du temps, du pas de temps. Donc, si vous allez dans le text-user-interface, vous pouvez ici entrer la valeur solve exp at end pour l'interrogation à yes. Comme ça, ça va simplement sur le calcul explicite, le chameur d'intégration explicite, rendre le calcul plus robuste et la convergence plus simple à obtenir. Petite astuce, mais finalement qui apporte beaucoup. De même, avec ces calculs biphasiques, on voit une vague qui arrive sur une sortie du domaine et des irrégularités à cause de la tension superficielle entre les deux fluides. Vous voyez ici, ça oscille. Là aussi, c'était des perturbations dû au fait que finalement, à la condition limite, la pression était calculée depuis, enfin, normale à la condition limite, ce qui n'est pas tout à fait correct pour cette vague qui arrive ici. Maintenant, on a l'option simplement from neighboring cell pour la spécification de la pression qui rend les choses beaucoup plus correctes. Vous pouvez le voir ici sur cette vague qui a des oscillations toujours, mais vers la fin, on a quelque chose qui se déroule de manière beaucoup plus physique et cette vague qui passe à travers quelques petites oscillations résiduelles. On les voit vers la fin, mais c'est beaucoup plus stable par avant. Au niveau de l'injection de particules pour les sprays, simplement la distribution de masse et de diamètre pour et donc cette notion statistique pour les les particules émises peuvent être entrées par un fichier, charger le fichier simplement et définir ces ces informations sans avoir besoin de les taper ou sans avoir besoin de choisir une fonction analytique. Pour le Eulerian Wall Film, cette vue ici, on voit sur un pare-brise, la pluie arrive en discrete phase, elle se transforme en Eulerian Wall Film, donc c'est en fait un film d'épaisseur supposée nulle pour la deuxième phase sur cette surface, sur cette condition limite, vous avez simplement des nouveaux réglages pour aller plus vite. Donc, le Per Flow Iterations simplement qui vous permet de contrôler le pas de temps de manière plus efficace et ces facteurs d'augmentation et de diminution du pas de temps qui permettent d'accélérer et de rendre les calculs plus robustes. donc le Aero Walk Space que je commençais à montrer tout à l'heure dans cette liste d'environnement, on le retrouve là, donc on a finalement ces environnements simplifiés qui nous permettent de travailler dans un domaine spécifique. Turbo, on l'a évoqué tout à l'heure, on a Aero, on a GPU, etc. Il y a toute une série en fait, Latisse Boltzmann, je ne vous conseille pas pour le moment d'utiliser, mais c'est intéressant de voir que ça existe. Post-analysis, post-processing, plus efficace pour les analyses transitoires, donc pas mal de choses intéressantes ici. Donc là, Aero, c'est tout ce qui est écoulement, aerospace en général. Au niveau du density-based solver, on a une nouvelle condition limite pression pour tout ce qui est champs lointains, Far Field Boundary Condition, donc l'idée, c'est qu'on n'ait pas de réflexion de cette condition limite, des réflexions parasites qui n'ont pas lieu d'être, ce serait vraiment la chambre anéchoïque qu'on aimerait positionner ici. Donc ça a été simplement amélioré pour la robustesse du solver. Si on avait des ondes réfléchies, ce ne serait pas agréable. Voilà, vous voyez ici un joli disque sonique avec la compression ici, les ondes de choc, sur cet écoulement. C'est quelque chose toujours impressionnant à voir dans les simulations. C'est maintenant d'autant plus robuste avec cette condition limite non réfléchissante. voilà, donc aussi une amélioration ici sur les calculs de gradient qui améliorent les choses. Vous pouvez l'enclencher avec le Tui, le Text User Interface, ici, Solve Set NB Gradient NB Gradient Boundary Option IS. Au niveau des ondes, là, on voit un joli exemple d'ondes acoustiques, calcul acoustique. Typiquement, c'est des choses qui prennent quand même pas mal de temps et surtout de mémoire avec le fichier résultat. donc on va pouvoir ici spécifier sur quelles zones on veut récolter les informations, les résultats pour pas avoir trop de temps, finalement, temps de calcul de post-processing et puis de mémoire utilisée par ces résultats. la présentation. Voilà, ça revient. Je disais, des gros résultats, rien que la vidéo a fait que PowerPoint n'a pas pu suivre. C'est une blague. Donc là, on voit ces sélections. Typiquement, c'est des choses que vous pouvez aussi transférer dans Mechanical pour la partie acoustique. Là, on va résoudre plus que la partie Helmholtz des équations de Navier-Stokes. Donc, n'oubliez pas que ce genre d'analyse va être beaucoup plus rapide dans les éléments finis dans Mechanical. On peut faire des deux côtés. Mais n'oubliez pas la partie FM pour ces analyses acoustiques. Au niveau du raffinement de maillage automatique, on a quelque chose d'intéressant ici avec le raffinement automatique des éléments. dans les zones de gradient importants dans l'écoulement. On voit ici des ondes de choc. Pas mal de développements qui ont été faits ici, basés ici sur la métrique et cyan des éléments. Par exemple, du champ pour affiner ces éléments. une amélioration du temps de calcul d'un facteur 17 quand même dans ce cas-là. C'est assez impressionnant. On voit ici deux exemples de maillage auto-adaptatif sur des calculs d'écoulement supersonique et biphasique dans ce cas-là. Une autre chose aussi qui accélère les temps de calcul qui améliore la convergence, c'est sur le pseudo-transient solver. donc vous pouvez avoir un time step auto-adaptatif dans une analyse stationnaire pseudo-transitoire. Donc c'est quelque chose qui est intéressant, c'est ce qu'on fait dans les analyses transitoires, simplement vous pouvez le faire aussi dans du pseudo-transitoire où vous attendez un résultat stationnaire en fin de calcul. Donc les gaps dans ce type d'application de rotor stator, de turbine, de pompe, de compresseur, etc. Quelque chose qui vient de Forté en fait, on avait à disposition d'en Forté, c'est le traitement d'un gap fin par des éléments qui vont avoir une perte de charge augmentée, donc comme une viscosité fictive qui est ajoutée pour rendre compte d'un gap plus fin qu'il ne l'est en réalité dans le maillage. Donc ça c'est quelque chose de très intéressant pour ce genre de géométrie, donc ça permet de calculer ces pompes de manière efficace. Donc une autre chose intéressante, historiquement en CFD, on aime bien parler des maillages, enfin des modèles de turbulences, l'optimisation de ces modèles de turbulences. J'avoue que la plupart du temps on vous recommande de prendre du SST K-Oméga et puis voilà, si vous faites du thermique, des écoulements avec perte de charge, vous n'allez pas chercher beaucoup plus loin. Par contre, si vous commencez à étudier le comportement exact de l'écoulement avec des zones de recirculation dans la partie avale de ce genre de géométrie, vous allez peut-être avoir besoin de régler un modèle de turbulence. Donc si c'est le cas, vous avez ici une nouvelle fonctionnalité intéressante, vous avez ici un modèle de turbulence Large Eddy Simulation qui est quelque chose de déjà assez poussé, vous avez les eddies qui sont calculés et du Average Navier Stokes pour les parties Small Eddies. Ici, on a ce GECO et on a ce qui est nouveau, c'est un réseau de neurones, donc du machine learning qui va pouvoir régler le modèle GECO. Ça permet en fait d'adapter ce modèle, de l'entraîner finalement, l'adapter et d'utiliser une fois qu'il a été entraîné sur un autre cas, un cas similaire mais différent quand même pour avoir un résultat beaucoup plus précis. Vous voyez ici le résultat par rapport à l'expérimental. C'est clair, il y a des variations sur l'expérience parce que ce n'est pas facile à mesurer non plus. Si je dôme là-dessus, les points d'expérience varient ici et on a quelque chose qui suit de manière très précise finalement le résultat. Donc ça de nouveau, c'est si vous allez faire des analyses poussées, étudiez vraiment le détail de l'écoulement. Dans ces cas-là, ça devient vraiment intéressant. Au niveau des outils turbo, avec turbo grid, on a, si on zoome là-dessus, ici, il y a un maillage libre proche de ces zones critiques et un maillage structuré plus loin. Donc simplement, à cause de ces géométries un peu libres là, un peu différentes, qui ne sont pas prises en compte dans des templates, vous allez avoir un maillage libre dans la zone ici. Donc le bout est libre et la zone intermédiaire est structurée. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant avec turbo grid pour ce genre de maillage. Et dans ANSI CFX, une analyse transitoire de compresseur, turbo compresseur, avec un facteur 100 dans l'accélération des calculs. Donc ça se base, en fait, on fait l'hypothèse qu'on a quelque chose qui est répétitif et ça nous permet de calculer finalement la réponse transitoire du système à cette rotation sans avoir besoin de calculer autant de pattes tant que si on avait démarré tout ça avec une analyse transitoire. Quelque chose qui est assez impressionnant aussi, les facteurs 100 d'accélération, c'est toujours bon à prendre. La même chose que dans Fluent, mais avec CFX cette fois, vous voyez ces trous artificiels rajoutés, superposés au maillage qui sont excellents pour des études paramétriques sans avoir besoin de remayer à chaque fois. Vous les voyez ici dans l'interface CFX, la représentation avec l'inclinaison et l'orientation des trous qui a été améliorée. Pour tout ce qui est chimie, réaction chimique, n'oubliez pas qu'on a aussi Chemkin pour ce genre d'analyse. Ici, on a simplement un nouveau réacteur parfaitement mélangé en transitoire parmi les différents cas à disposition et deux exemples nouveaux qui existent pour démontrer les fonctionnalités du Chemkin. Voilà, c'est toujours des choses bonnes à apprendre, mais simplement, rappelez-vous, si vous avez des réactions chimiques, pensez à Chemkin pour la cinématique chimique. Forte, j'avais mentionné brièvement avant pour les pompes à gap faibles. Vous le voyez ici avec ce cut-sell mesh qui est très efficace. La gestion du gap est faite par une fonction comme on l'a maintenant de nouveau, enfin, nouvellement dans Fluent aussi. Voilà, donc pas mal d'améliorations ici, des possibilités de ploter les résultats dans Insight, transfert thermique avec des user-defined functions, etc. J'accélère un petit peu. Insight, vous voyez ce post-processing avancé qui permet d'unifier le rendu graphique de différents résultats, que ce soit mesuré ou simulé, différents outils ANSIS. Simplement, le Ray Tracing est maintenant OSP Ray. Simplement, c'est le plus efficace. C'est le nouveau default sur cet outil-là. Tout ce qui est gestion discrete element modeling avec l'outil Rocky. Alors là, on a simplement la possibilité de zoomer dans une zone du modèle et de résoudre les équations que dans la zone où on pense qu'il va se passer quelque chose, on bloque, on fige les particules dans le reste du domaine. Mais cette zone qui avance ici avec la simulation, ce qui ne bouge plus, reste figé, etc. Quelque chose d'intéressant ici pour diminuer les temps de calcul. Et toujours avec Rocky, l'interaction Smooth Particle Hydrodynamic et Discrete Elements Model. Quand on a beaucoup de solides, une densité de solides importante et peu de fluides entre deux, c'est-à-dire simplement des solides denses. Donc ça, je trouve assez impressionnant et c'est très réjouissant ce genre de choses. Ça permet vraiment d'aller dans des choses qu'on n'aurait jamais imaginées traitées auparavant. Et ça, ça me fait penser aussi à des problèmes de tribologie, de lubrification, de dépôts solides dans des lubrifiants. Enfin bref, pas mal d'applications que je vois ici possibles avec cette nouvelle fonctionnalité. On va faire un petit, on dézoome maintenant, un pas en arrière avec tous les outils à disposition. On a parlé exclusivement de la partie fluide. N'oubliez pas qu'on a pas mal d'autres solutions. Demain, on parlera de structure. La semaine passée, on a parlé d'électromagnétisme. Vous pouvez voir l'update aussi qui a été enregistré. Simplement, ce que je voulais vous montrer maintenant, c'est une nouveauté qui, les nouveautés dans Discovery qui est le module d'entrée pour tout ce qui est fluides et structures. Donc, Discovery qui est finalement, qui va remplacer SpaceClaim, on l'appelle Discovery Model pour la partie traitement de géométrie. simplement SpaceClaim avec une interface d'une autre couleur. On a pas mal de nouveautés qui viennent justement de SpaceClaim. L'intégration CAD, l'enregistrement, le tracking de l'historique de sites de modélisation qui permet, qui ouvre la porte aux études paramétriques dans Discovery Model, que ce soit pour du Fluent, du CFX, du Mechanical ou du Discovery Explore. C'est égal, c'est exactement, ce sera toujours la même base de départ et on peut coupler de manière bidirectionnelle avec vos CAD à vous. La liste n'est pas exhaustive ici. Pas mal de possibilités qui apparaissent ici simplement pour préparer le changement de SpaceClaim à Discovery Model et dans Explore, cette étude live, on change la géométrie, on voit l'écoulement qui s'adapte tout autour. Je trouve toujours ça extraordinaire. Tant qu'on est loin des parois, tout marche vraiment exceptionnel. C'est pour ça qu'on le voit aussi dans Fluent GPU Solver. C'est quelque chose qui est excellent. Et puis si c'est proche des parois, on fait du relatif, qualitatif. Et c'est déjà exceptionnel avant de passer à la validation dans des volumes finis ou des éléments finis dans Fluent. Il y a toujours le bouton ici en haut à droite, passer dans Fluent. Simplement, maintenant, on peut faire du conjugate heat transfer au niveau Explore comme au niveau Refine. Donc c'est le solver Fluent ici. Et on peut faire des fluides compressibles également. Traiter des corps facétisés STL. Ça, c'est une chose intéressante au niveau Discovery. Vous pouvez faire le premier pas là avant de passer dans Fluent. Ça, c'est vraiment ce qu'on recommande. Les deux étant complémentaires et non exclusifs. Et puis, une autre chose, c'est du point de vue encore plus haut niveau avec ce qu'on appelle un disconnect qui permet de réunir tout ça. Donc on a rajouté ici un bloc third party. On peut intégrer dans un workflow de simulation d'autres outils. Ça, c'est la grosse nouveauté ici. On va connecter non seulement les outils de simulation, mais aussi les gens et les informations matérieures. Donc les gens, c'est avec ce qu'on appelle l'indice Minerva, OptiSlang et Granta que vous connaissez sûrement déjà. Donc avec Minerva, l'idée, c'est simplement vous êtes confronté à une masse de données, d'outils et de communication, de canaux de communication qui est énorme. Donc il y a une étude qui a été faite chez Rolls-Royce où un ingénieur typique va passer pratiquement un peu plus de 50% de son temps à donner de l'information et chercher de l'information. Je pense que vous reconnaissez peut-être un peu dans cette image-là. Donc l'idée, c'est de minimiser ces temps perdus avec Minerva en organisant les données de simulation, les process de simulation, les workflows à un niveau supérieur. Donc l'idée, c'est qu'on ne va plus démarrer un site directement depuis Workbench ou depuis Fluent, mais on va aller se connecter ici sur le portail Minerva. Donc c'est quelque chose qui est dans un browser en ligne. Démarrer un projet depuis là ou aller dans un projet existant pour démarrer Fluent, Workbench, ici, OptisNung, etc. Depuis cet endroit. Si on fait ça, c'est un petit overhead qui n'est pas énorme finalement, on est tout de suite organisé. On a un tracking de ce qu'on fait qui est organisé, qui permet en fait de gérer les fichiers, de passer les choses, déléguer du travail, retrouver l'information. Donc si j'ai une série de projets au cours des années, différentes physiques, je peux aller rechercher dans le passé. Je n'ai pas besoin d'être un expert en haute fréquence électromagnétique pour aller rechercher l'information et vice-versa. Pour l'expert électromagnétique, on va pouvoir retrouver des informations CFD dans le passé. Donc visualiser les choses, comparer des données. Donc là, je prends deux projets. Je peux comparer les deux versions de cette géométrie sans avoir besoin d'ouvrir ou d'être un expert ici de mécanical dans ce cas-là ou même de LSDINA. Donc quelque chose d'intéressant et avec OptisNung, on va faire de l'optimisation paramétrique et surtout de l'intégration de process. Vous voyez, la création d'un workflow intégré avec Workbench, on peut mettre du Fluent, on peut mettre ce qu'on veut pour vraiment automatiser les choses et surtout, une fois que ça fonctionne, vous pouvez le passer en interface web, de aller créer une petite interface avec une vue, on renseigne les paramètres et ça va nous donner le résultat. Quelque chose qui fonctionne vraiment en quelques clics. Ça, c'est quelque chose d'assez génial. Et puis au niveau d'optimisation paramétrique, on a du machine learning qui nous aide. Ici, une IA qui va nous faire de l'optimisation, ils appellent ça One Click. Il faut juste donner un nombre de design qu'on est prêt à calculer. On clique et on regarde ce qui se passe. C'est assez fort. Et on a pas mal de nouveautés ici qui proviennent du machine learning. On s'y s'en met à tous les niveaux. C'est quelque chose qui permet de vraiment aller plus loin. Ici, on a le Deep Infinite Mixture Gaussian Process métamodèle. Jargon, beaucoup de complexité, mais finalement, pour vous, quelque chose de simple à utiliser, qui est plus intelligent qu'avant pour des métamodèles. Donc, à utiliser sans modération avec les analyses TFT. Et les prochains événements, on a la simulation pour l'industrie horlogère, le 19 mai. Donc, demain, l'update structurel, sans oublier celui-là. La conférence à Lyon, simulation conférence à Lyon, le 2 juin prochain. Les PHJ en Suisse en juin également. Et puis, en septembre, la conférence d'utilisateurs suisse à Lausanne, suisse francophone à Lausanne. Voilà pour ce que je voulais présenter. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. Dans la minute qui reste, je vais regarder si je vois des choses. N'hésitez pas à écrire. Dans mon instant, j'en vois une ici. Quelle carte graphique est supportée par le GPU solver de Fluent ? Donc là, vous retrouvez cette information en fait dans LED. bien sûr, toutes les cartes graphiques ne sont pas supportées. Juste pour on va se... Si j'arrive à le retrouver, enfin bref, on le... Donc dans LED, c'est ça. Ça, c'est le Fluent Beta Features. Vous retrouvez ici la liste des cartes graphiques supportées pour ce Fluent GPU solver. Et ça va évoluer. Donc c'est quelque chose à suivre de près. Ah, il y a une question. La programmation d'UDF parallèle est-elle impactée par l'utilisation des ressources GPU ? Alors, oui, totalement. Donc, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec ces GPU. Il faut vraiment contrôler ce que vous faites. Il n'y a pas toutes les fonctionnalités qui sont accessibles avec le solver Fluent GPU. J'ai encore une question aussi sur les analyses à la fatigue des turbines. Donc effectivement, ça, c'est la partie fatigue, contrainte, structurelle, etc. C'est quelque chose que vous devez faire dans le mécanical, le workbench mécanical. Donc simplement, vous passez des résultats de pression issus de la CFD. Une transformée de fourrier, vous passez typiquement dans le mécanical solver harmonique vibratoire pour en obtenir des analyses à la fatigue. Ah oui, qu'est-ce que ce... Dans le Fluent Launcher, il y avait un truc qui s'appelle Materials Processing. Qu'est-ce que ça signifie ? Donc bon, attention, c'est bêta, comme tous les autres. Là-dedans, on va retrouver le solver Polyflow pour tout ce qui est polymère, extrusion, blow molding, etc. Donc vous voyez qu'Indyce prépare déjà l'intégration de Polyflow ici dans Fluent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501